Bon, je pourrais faire l'intro comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va faire un tuto qui m'a été demandé. On va faire un tuto avec ma première palette. Donc on revient au début de l'amour que Caro a pu porter au maquillage. Et ça sera avec la Naked 2. Alors comme vous vous en doutez au vu du non-décor autour de moi. Et je pense aussi à la qualité du montage de la vidéo. Chloé n'est pas là. Je tourne cette vidéo encore une fois en confinement. Donc je tourne toute seule. J'espère qu'elle sera quand même aussi drôle à peu près que si Chloé avait été là. Donc oui, on m'a demandé ce tuto. Puisque la personne qui me l'a demandé m'a dit Écoute, moi j'adore te regarder te maquiller. Sauf que les palettes que t'as, je les ai pas. Est-ce qu'il y a moyen que tu fasses un tuto sur la palette Naked 2 ? Je m'écoute, ouais, carrément. Elle me fait parce que moi, je l'ai mais je l'utilise pas. Parce que je sais pas comment me maquiller avec. Ok, il y avait qu'à demander les gars. On va tout de suite commencer. Je vais mettre la barrette de l'amour dans ce qu'on peut appeler un désastre capillaire. Ma coiffeuse, si tu regardes, je t'embrave de tout mon cœur. Et j'ai très hâte que ce confinement se termine. Puisque mes cheveux ont décidé d'être dans le télétravail sans moi. Je sais plus quoi faire. On va mettre une base sur nos paupières. Et ça tombe bien qu'on utilise la Naked 2. Puisque ma base à paupières est la Urban Decay. Donc comme je vous l'ai dit, la Urban, enfin la Naked 2 en tout cas, a été ma première vraie palette. En effet, avant ça, j'avais des palettes de mauvaise qualité. Qui d'ailleurs ne font plus partie de ma collection. Si vous voulez aller voir ma collection de maquillage, je vous le mets juste ici, dans le petit i. Elle n'est pas énorme, ma collection de maquillage. Elle a grandi depuis que j'ai tourné la vidéo. Mais... Elle pourrait grandir encore. Quand on serait à pu en faire mes cheveux. Avant toute chose, on va poudrer l'arcade. C'est pas parce qu'on revient aux fondamentaux de mon maquillage qu'on va se maquiller. Et comme à l'époque, c'est-à-dire n'importe comment. Toujours mon petit beige dans la palette Unique numéro 6. Et on poudre l'arcade. Alors, je pense que maintenant vous le savez pourquoi on poudre. Dans le doute qu'il y ait des nouveaux et qu'il y en ait un ou deux qui n'est pas suivi. On poudre pour aider à estomper les fards. En effet, quand vous montez avec vos fards pour construire votre maquillage, vous allez arriver sous l'arcade. Et si c'est pas poudré, si c'est un peu trop collant de la base, ça va vous empêcher de bien dégrader. Donc, on le fait. Ça ne mange pas de pain. Et même si vous ne montez pas jusqu'à là, au moins la paupière est habillée jusqu'en haut. Et en plus, ça ne fera pas brillant, en fait, brillant-collant. Donc, la palette numéro 1. Je soupçonne des gens d'avoir mis leurs doigts dans ma palette. Donc, la Naked numéro 2. Pour ceux qui ne le sauraient pas, elle se présente comme cela. Elle est composée de 12 fards, d'1,3 grammes chacun. Ce qui est vraiment très bien. En plus, la palette était fournie avec un pinceau double embout, en fait, comme toutes les palettes Naked. Moi, c'est bête, j'aurais pu utiliser le foxy qui était là dans la palette. C'est vrai que j'avais complètement ça avec Naked. Bon, c'est pas grave. On ne va pas se laisser abattre, mes petits chats. On va majoritairement, bien sûr, utiliser le pinceau, puisque il est là, c'est qu'il y a une raison, à un moment donné. Oui, je me dandine. Alors, il faut savoir que c'est quasiment que du irisé dedans. Ce qui est pas mal, puisque le irisé permet de bien faire les dégradés. Je soupçonne un petit garçon d'avoir joué avec. Nous ne le citerons pas sur cette chaîne. Mais je sais qu'il regarde cette vidéo, alors toi, je te vois, je te préviens. On ne touche pas au maquillage de maman. On va venir chercher, du coup, la teinte YDK. Celle-ci. Ah, mais j'ai vraiment la scoumoune, moi. Et on va venir l'appliquer dans le pli-paupière. Voilà, on va y arriver. Il y a déjà des chutes. Oh là là. Alors, si comme moi, vous avez fait votre teint avant, c'était peut-être pas une bonne idée. J'ai l'impression de revenir presque 10 ans en arrière, quoi. Maintenant que c'est fait, on va venir chercher la teinte Booty Cold. Celle-ci. Et on va en prendre, on va en prélever un tout petit peu. Toujours avec l'embout fluffy. Et hop, on va dégrader doucement. Oh là là, il faut même que je m'épille les sourcils, moi. Chloé, tu vas gueuler. Je n'ai pas les sourcils épilés. Maintenant, on va venir chercher la teinte Busted, celle-ci. Ah, du premier coup. Ouais. Et on va venir juste intensifier le pli-paupière. Alors là, par contre, je vais prendre un pinceau à moi, je pense. On va prendre un petit pinceau. Ouais, parce que je ne sais plus l'intensité, on fait plus ça. Et on vient juste dans le pli-paupière pour intensifier légèrement ce qu'on vient de faire. Elle est très jolie. Moi, j'aime bien cette teinte-là. C'est vrai que je ne l'utilise plus, cette palette. Et là, en fait, je le fais dans mon teint. Je le fais dans ce sens-là pour vous, pour les vidéos. Mais c'est vrai que moi, en fait, je me laisse le temps que mon dessous d'œil est en train de baiquer. Donc, avec la grosse couche de poudre. Si vous voulez voir comment je fais, je vous le montre dans ma première vidéo. Je vous le mets juste ici dans le petit. Où je me maquille avec la palette Urban Decay Born to Run. Je crois que j'ai un problème avec Urban Decay. Bref. Du coup, ouais. Moi, en fait, pendant que mon dessous d'œil est en train de baiquer, je fais mes yeux. Donc, après, quand j'enlève mon poudre, toutes mes chutes partent avec. Donc, c'est vrai que moi, je n'aurai pas le problème. Je reprends. On met la teinte foncée ici et on redescend en biseau. Pour habiller le regard régulièrement. Pour nous faire des yeux de la biche. Maintenant, on n'a plus qu'à remplir cette partie-là. Et moi, dans cette palette, j'ai toujours aimé cette teinte-là. Du plus profond de mon cœur. C'est la teinte Chopper. Donc, la teinte Chopper, moi, je la trouve super jolie. Elle est tout ce que j'aime. Elle est rose. Elle est brillante. Tout ce que j'aime. On vient la prélever. Donc, avec l'embout plat du pinceau fourni dans la palette. Et on fait un... Alors, je l'ai appelé comment un jour ? Un tapoté glissé. Un tapoté glissé. Pour venir déposer la matière. Alors, bien sûr, il y a des chutes. Comme d'un. On va venir s'occuper du rat de scie l'inférieur. Vraiment, au coin externe de l'œil en rat de scie, je vais utiliser la teinte Blackout. C'est la noire de la palette. Juste pour intensifier un tout petit peu. Et après, on viendra avec la teinte Busted faire, je pense, on s'arrêtera à peu près là pour après raccorder avec une teinte plus lumineuse en coin interne. Et donc, on va reprendre le petit pinceau pour la teinte d'intensité. De toute façon, on reprend la teinte d'intensité. On vient faire notre rat de scie l'inférieur. Voilà. Maintenant, je vais faire mon trait d'eyeliner. Mon eyeliner, il a bavé. Mon dieu, ça pique en plus. J'ai utilisé l'eyeliner Epic Ink Liner de chez NYX. Il est bien. Il bave. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il a tout bavé, tout moche. Je ne sais même pas comment je vais raconter ça, non ? Peut-être avec un goupillon sec. Bon, rattrapons. J'avais oublié qu'il faisait ça. Voilà. Je pense que les fards sont tellement poudreux que ça lui a laissé de la place, en fait, pour baver, tout simplement. Voilà. Maintenant, on s'est à peu près rattrapé. Ça va ? Je ne vais voir personne. Maintenant, je vais venir faire mes sourcils, avant de passer au reste de mes yeux. Maintenant, je vais venir mettre un tout petit peu de mascara, puisque je vais mettre des faux-cils. Avouez, vous allez adorer. Alors, toujours avec mon Sephora. Je n'en ai pas attrapé d'autres, en fait. J'aurais pu en attraper un autre qui fait des cils moins gros. Mais non, j'avais envie d'utiliser celui-là, aujourd'hui. Surtout que pour les cils du bas, ça va être super joli. Voilà, mes faux-cils sont posés. Et maintenant, on va venir finir le teint. Et après, on passera aux lèvres. Pour finir le teint, je vais utiliser ma palette préférée pour le teint. La Shade & Light de chez KVD Vegan Beauty. Donc, moi, je prends toujours la teinte médium qui s'appelle Shadowplay. Et comme d'habitude, on va venir faire le creux des joues. L'ovale de la mâchoire. Les doubles mentons parce qu'il y en a un. Il y en a, il est deux. Vous le voyez, là ? Moi, je le vois. Toujours dans la même palette, on va venir chercher la teinte la plus claire qui s'appelle la lévitation. Et on va éclaircir. J'allais refaire le éclaircir. Non, on va éclaircir tout simplement. Car on se détend. Les points qui en ont besoin. Le blush, toujours le même de chez Sephora. Si je retrouve mon pinceau, ça serait mieux. On sent qu'il a subi les stigmates de ma vidéo. Je me maquille sur fond rouge. Ou pas ? Et maintenant, on va passer à l'highlighter. Toujours dans la palette alchimiste de chez KVD. Parce qu'on l'aime beaucoup. Pour donner un peu de peps à ce maquillage, on va utiliser la teinte verte. On va passer aux lèvres. Je vais déjà commencer par appliquer mon crayon à lèvres préféré de tous. C'est juste histoire de redessiner mes lèvres. On va choisir celui-là. Donc, c'est le hexagramme de chez KVD. Donc, là, moi, aujourd'hui, ça ne veut pas. Et on va le refaire avec un crayon rouge. Comme je ne savais pas ce que je voulais avant, je ne voulais pas le vider. On retente. Deuxième essai. C'est déjà un peu mieux. J'ai enfin réussi. Juste comme ça, en passant. Ça y est, le résultat me plaît. Ça a été difficile. Et voilà, le look final. Pour tout vous dire, de replonger dans cette palette, dans l'état d'esprit que je pouvais avoir à l'époque à me maquiller. Alors, je ne vous cache pas que je ne me maquillais pas aussi bien que ce que j'essaye de faire maintenant. C'était beaucoup moins abouti. Enfin, moi, quand je regarde les photos de l'époque, en tout cas, quand je me regarde les photos de moi maquillée, je me dis... Alors que, du coup, maintenant, je suis quand même plutôt fière de ce que je fais. Ouais, voilà. Non, c'était cool. C'était très, très cool. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées comme ça de palettes que vous voudriez voir, revoir. N'hésitez pas à me le dire. Si je l'ai, ça, je me ferai un grand plaisir de vous refaire une vidéo avec. Si je ne l'ai pas, j'essaierai quand même de me la procurer pour vous le faire. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À activer les notifications. C'est important, les notifications. Sinon, vous auriez raté ce moment de retour vers le futur. N'hésitez pas aussi à aller sur Utip pour regarder une petite pub de temps en temps pour nous aider à embellir la chaîne et à améliorer son contenu. Moi, je vous embrasse très fort. Restez chez vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501